Et chers téléspectateurs d'Africa24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un homme bien connu du CERA et judiciaire international. Ancien procureur et adjoint du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Aujourd'hui, il nourrit des ambitions pour son pays. Maître Benamounan est notre invité. Merci d'avoir cette invitation. Merci. Alors, mon invité. Quelles sont les vraies motivations de votre candidature ? Est-ce pour meubler votre fin de carrière ? Ou bien vous avez de réelles ambitions pour votre pays, le Cameroun ? Je pense que pendant longtemps, j'ai œuvré pour le droit de l'homme au Cameroun. Pendant longtemps, j'ai critiqué la corruption, le détenu des biens publics, la fraude dans notre société. J'ai critiqué le manque de droits de l'homme. Je pense qu'après plusieurs années dans ce domaine de critique, j'ai décidé, puisque ça ne change pas, j'ai décidé que moi, cette fois-ci, il faut que moi-même j'ai entendu la danse. Il faut que moi-même je vienne dire au peuple, voilà ce que, si vous avez élu, voilà ce que je fais. Je fais ce que j'ai dit il y a 30 ans. Vous dites vouloir bâtir un Cameroun dont vous rêviez depuis plus de 20 ans, avec une lutte acharnée contre la corruption, les détournements publics, le manque de développement. Est-ce que ce n'est pas déjà entendu tout cela ? Ce n'est pas, c'est déjà entendu parce que ceux-là qui sont chargés d'éliminer ces fléaux dans notre société ne sont pas sérieux. Je ne pense pas que c'est difficile pour un gouvernement qui est sérieux d'éliminer la corruption. Il faut seulement faire arrêter ceux qui sont corrompus, faire le faire juger. En tant que juriste, en tant que quelqu'un qui a été procureur, je sais que la meilleure façon c'est pour frapper ceux qui sont corrompus et vous allez voir que les autres vont s'aligner pour obéir les textes des lois de notre pays. Mais justement par rapport à la lutte contre la corruption, apparemment le pouvoir actuel a déjà engagé quand même un certain nombre de mesures avec l'opération Hypervié où on voit aujourd'hui pas mal de ministres qui croupissent dans les prisons de Cameroun, non ? L'action des Hyperviés est sélective. Il y a beaucoup de gens qui doutent que c'est vraiment ceux-là qui sont arrêtés, c'est arrêtés vraiment parce qu'ils ont détenu les derniers pour but ou sont corrompus. Il y a l'histoire du G11. Ce n'est pas le G11. G11 a ceux-là qui pensaient qu'ils devaient remplacer le président de la République. Et je pense qu'il y en a qui pensent que l'action de notre président n'est pas vraiment axée pour éliminer ces fléaux. Vous savez que pendant la conférence 21, quand on célébrait le cinquième anniversaire de l'indépendance de Cameroun francophone, il a dans un discours reconnaît que cette fléau existe dans toute l'Afrique, surtout au Cameroun. Et lui-même, par surprise, a ajouté que ça devient très difficile d'éliminer ces fléaux parce que c'est engrené dans le mœurs. Non, monsieur, je dis que ce n'est pas engrené dans le mœurs d'Africaine. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile qu'un pouvoir en place mette ses propres ministres en prison ? Ça doit être facile. Personne ne doit pas être au-dessus de la nation. C'est une question de devoir. Chaque gouvernement doit même arrêter les siennes, même pour les mettre en prison à cause du tournement ou de corruption. Mais au-delà de la lutte contre la corruption, quels sont les autres socles de votre candidature ? D'abord, pour tourner vers la population. Vous savez, c'est très facile de rester à Yaoundé et faire parler de grandes ambitions et tout ça. Quels sont les vrais besoins de la population ? Moi, j'ai fait le tour dans le Grand Nord, dans l'Ouest, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les besoins sont très simples. La population, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut l'eau portable. 30% seulement des Camerounais ont accès à l'eau portable. Ils veulent aussi des routes pour évacuer les produits agricoles. Ils veulent aussi des engrais pour produire encore plus, pour les vendre dans les villes et même exporter. Ils veulent les écoles, les écoles pour leurs enfants. Les besoins et les dispensaires pour la santé, les besoins de l'homme dans les villes-là sont très simples. Mais vous pensez pouvoir régler tous ces problèmes-là en un seul mandat ? Est-ce que vous dites que vous n'allez faire qu'un seul mandat ? Oui, mais en cinq ans, je peux construire des écoles. Vous savez, les classes, je suis parti dans le Nord et je vois les écoles en paille. Ça ne coûte pas 4 millions de construire une classe d'école avec les briques de terre et avec un peu de ciment et avec le tol. Mais le problème, ce n'est pas seulement une question de volonté. Il faut aussi avoir les moyens de construire tout cela. Voilà. Si vous faites dans la décision de somme de tourner au Cameroun, vous allez voir, vous savez qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont accusés de tourner 50 milliards. Je vous dis une chose, 4 milliards construisent 1 000 salles de classe. 4 milliards. Donc, dans mon programme, j'ai dit que je veux aller pour la conciliation. Si ceux-là qui ont de tourner les dîners publics, remettre l'argent dans la caisse publique. D'abord, en commençant par là, nous pouvons déjà commencer à construire des salles de classe, faire des points d'eau, créer des routes, ainsi de suite. Le moyen est là. Le Cameroun, c'est un pays très riche. Mais pour le moment, c'est spoilé par ceux-là qui sont au pouvoir. C'est dommage, mais c'est la vérité. Vous partez à cette élection avec votre parti, l'Alliance des Forces Progressistes, un parti qui a été créé en 2007, mais qui n'a aucun député à l'Assemblée. Si vous n'avez pas pu avoir de député, comment est-ce que vous pensez pouvoir gagner l'élection présidentielle ? Ce n'est pas nécessaire que je vais avoir de député. Nous avons parti aux élections en 2007, deux mois seulement après la création de mon parti. Et maintenant, nous sommes le cinquième parti, reconnu par le ministère de l'administration territoriale. Nous avons gagné. Vous vous souvenez, un parti a combien ? 200 partis au plus au Cameroun. Nous créons un parti en deux mois, nous partons aux élections et nous devions le cinquième. On a même battu l'UPC. Nous sommes le cinquième. Je pense que c'est un progrès. Si on avait eu quatre ans comme aujourd'hui, sûr que les députés de l'AFP à l'Assemblée nationale devaient être nombreux. Donc le jeunage du parti n'est pas un handicap selon vous ? Non, 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 non. Je suis pour la première fois candidat aux élections présidentielles. Donc on me voit, je n'ai pas sur mon front écrit échec parce que les autres ont fait trois ou quatre fois. Ils ont eu des échecs. Moi, je viens pour la première fois et l'elle me regarde. Il connaît mon histoire, il connaît mon background. Et c'est là-bas où je suis passé. Il dit voilà une candidat de confiance. Je pense que là, les Camerounais vont me donner leur confiance. Vient octobre cette année. L'autre handicap que soulèvent ces observateurs, c'est qu'ils estiment que vous avez le même bastion que le leader de l'opposition, John Fondi, dont vous avez été d'ailleurs directeur de campagne à un moment donné. Est-ce que vous ne craignez pas un émiettement des voix dans ce bastion-là ? Non, je pense que finalement, les citoyens, c'est que je suis partagé avec John Fondi. Je me suis refusé de continuer dans un parti qui ne prône pas la démocratie, qui ne prône pas la liberté. Et mon visage est très connu. Il n'y aura pas de confusion entre John Fondi et moi-même. Ni dans nos politiques, ni dans nos visages, et ni dans nos partis. Il s'appelle SDF, nous sommes AFP. Mais la candidature de John Fondi, est-ce que cela ne risque pas de vous faire de l'ombre, justement ? John Fondi a fait son temps. Je pense que maintenant, il doit laisser la place à cela, qui peut donner un nouveau espoir à la population. Il a fait son temps, vous savez. Mais il n'a pas fait son temps sans vous, justement. Parce que vous étiez ensemble, vous avez incarné les idées de ce parti et de ce temps politique à un moment donné. Ça, c'est vrai, mais si j'ai quitté, c'est parce que je n'étais pas d'accord avec la politique et son parti. Je pense qu'un parti, si vous regardez l'exécutif de SDF, vous allez voir qu'aujourd'hui, des gens originels qui a créé les SDF, il y a seulement deux qui restent. C'est-à-dire que nous voulons donner, n'est-ce pas, à notre parti, un parti qui croit vraiment à la démocratie. Donc vous voulez dire que votre parti, l'AFP, est un parti démocratique ? Un parti très démocratique, moderne, et moderne, et qui donne la chance à le renouvement de la classe politique à notre parti. De par vos fonctions intérieures, vous avez traqué les génocidés au Rwanda. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que vous vous mettiez à une chasse aux sorcières une fois élu à la magistratitude suprême au Cameroun ? Je n'ai jamais fait les chasses aux sorcières au Rwanda. J'ai fait des enquêtes, des enquêtes minuteuses, et puis ces enquêtes abouties à l'arrestation, des gens qui sont aujourd'hui condamnés, en première instance, et en appel par le tribunal international pour le Rwanda. Moi, je ne crois pas à la chasse aux sorcières. Les gens qui me connaissent, c'est qu'après 40 ans, plus de 40 ans dans ma profession, je suis quelqu'un qui prend la vérité, qui est minuteuse de faire l'enquête. C'est pour cela même qu'il aime aussi la liberté, qu'il aime aussi le pardon. Vous dites vouloir vous attaquer la constitution. Qu'est-ce que vous allez changer concrètement ? La constitution d'un pays ne doit pas être un écrit que chaque président qui vient réforme sa constitution à son gré. – Comme vous l'avez fait aussi, vous aussi. – Non, non, attends. Je veux que la constitution soit adoptée par un référendum. Si on fait la constitution, adoptée par le peuple, un référendum. Pour changer, ça doit être changé par un référendum. Mais il y a aussi des points cardinals dans ces constitutions. Il faut des gouvernants élus. On ne peut pas continuer à vivre comme nous vivons dans les peuples coloniales. Il faut que le peuple élire le gouverneur. C'est fait ailleurs, c'est fait au Nigeria, c'est fait ailleurs. Au Cameroun, on devait élire le gouverneur. Et cette mesure doit être dans la constitution pour qu'un gouvernement qui vient ne change pas à son gré. Et troisièmement, il fallait que la constitution de notre pays reconnaît, dans le système que nous allons mettre en place, que le Cameroun est fait de plusieurs groupes ethnies et groupes tribales. de prendre une constitution qui va reconnaître que toutes les personnes élues à l'Assemblée nationale, tous les partis élus à l'Assemblée nationale, s'ils remplissent une certaine mesure de majorité, qu'ils doivent participer au gouvernement. Nous devons avoir, n'est-ce pas, un système de multipartite, mais au même moment, une vraie démocratie dans laquelle tout le monde peut participer. – Mais la constitution pouvait être retouchée par voie référendaire comme vous le prenez, mais aussi par voie parlementaire, non ? – Non, 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 non. Si nous réussissons à faire une nouvelle constitution, le Parlement ne touche pas la constitution. Si même pour mettre le point sur une I, il faut recourir… – Au référendum ? – Au référendum. – Ce qui coûte très cher, non ? – Pourquoi c'est ? Pourquoi les gens veulent changer la constitution ? Si nous avons adopté une constitution qui est bonne, pourquoi c'est lui qui vient demain ? Parce que lui, il connaît plus que tout le monde. – Peut-être que la situation a évolué aussi. – Mais vous avez vu qu'en an passé, toutes les présidents africains changent la constitution pour le convenance d'une seule personne. La constitution a été chargée au Cameroun pour permettre à notre président d'avoir notre mandat. C'est l'effet où… – Peut-être pour s'adapter à la nouvelle donne, peut-être ? – Non, non, ce n'est pas la nouvelle donne. Nous voulons… Voilà les vraies démocraties, comme les États-Unis, elles ne changent pas la constitution tous les jours. Elles ne sont pas pour faciliter à une seule personne l'espace de rester au pouvoir pendant 30 ans. Nous voulons une constitution qui est taillée pour le peuple et que chaque président qui est élu doit se soumettre à cette constitution-là. Si les chefs d'État africains apprennent à se soumettre à la constitution, même si c'est mauvais, c'est la meilleure façon d'assurer que la démocratie reste en Afrique. – M. Bernard Mouna, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. – Merci à vous. – Je rappelle que votre projet de société est consigné dans un document qui est intitulé « Ensemble, reconstruisons le Cameroun ». « Ensemble, reconstruisons le Cameroun ». Nous avons le temps de le faire découvrir à nos téléspectateurs. – Avec tout le monde, avec tout le monde. – Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501